Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Bonjour et bienvenue dans Businesswoman, votre émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin, dédiée aujourd'hui à celles qui ont fait le choix d'entreprendre dans un métier d'homme. Les métiers ont-ils un sexe ? La question est loin d'être anodine. Ces dernières années, les femmes investissent de plus en plus des postes ou des entreprises dont l'activité professionnelle est dite masculine. Qui sont-elles ? Pourquoi des choix aussi tranchés et assumés, loin des habitudes professionnelles que l'on reconnaît aux femmes ? Pour nous en parler, deux invités. Nathalie Lafou, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérante d'une société de plomberie, les salles de bain de Nathalie. Oui. Merci d'être avec nous. Merci. Également, chère Azad Carré, gérante d'un centre de contrôle technique. Oui, bonjour. Merci à toutes les deux d'être ici. Vous avez compris le thème de l'émission. Alors tout de suite, la première question qui nous brûle les lèvres, pourquoi avoir choisi un métier d'homme ? Alors moi, je l'ai fait en toute inconscience. C'est-à-dire que j'ai choisi une activité qui me tenait à cœur et je n'ai absolument pas pensé que c'était un métier d'homme. J'étais donc styliste dans le prêt-à-porter pendant une quinzaine d'années, un métier qui est passionnant, qui me plaisait beaucoup. Et un jour, j'étais en vacances et je me suis rendu compte que je n'achetais jamais de journaux de mode en vacances, mais toujours des journaux de bricolage. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose, il ne faudrait pas que je passe à côté de ma vie. Donc j'avais la chance à l'époque de suffisamment bien gagner ma vie et d'avoir un mari aussi qui l'a gagné également. C'est important. J'ai arrêté de travailler et j'ai construit ce projet. J'ai acheté un petit appartement complètement délabré qui n'avait pas été habité depuis 35 ans. Et je l'ai retapé. Je me suis dit, je vais voir ce que je peux faire. Mais mon métier maintenant, ça va être dans le bâtiment. Vous avez conscience que ce que vous dites peut surprendre les femmes qui nous regardent ? Vous aviez la chance de travailler dans le prêt-à-porter et de tout plaquer pour un métier qui est finalement vraiment réservé habituellement aux hommes. Oui, mais je n'en avais pas conscience à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai deux grands garçons qui ont 22 et 23 ans. Et leurs copines me disent, mais comment, tu as travaillé chez Dior ? Tu as été la première styliste de Jennifer. Et maintenant, tu es quoi ? Tu es plombier ? Et je dis oui. Et maintenant, je me lève tous les jours de bonne humeur. Et je suis très contente d'avoir fait ce changement. Et chez Arzad Carré, vous, vous avez suivi une formation spécialisée en automobile. La petite anecdote, je crois savoir, c'est que vous étiez la première femme dans votre classe, la première filière. Oui. En fait, moi, je venais d'une filière générale. Et j'ai bifurqué parce que je suis quelqu'un de manuel. Donc, je devais faire un bac S. Et puis, du coup, j'ai bifurqué. J'ai fait un bac STI, donc scientifique, mais option de technologie industrielle. Donc, en fait, ça arrangait un peu tout le monde. C'est-à-dire que les parents n'étaient pas trop contre. Moi, ça m'arrangeait parce que, justement, ça me remettait dans une partie atelier parce que moi, j'aime l'ambiance atelier, en fait. Et je suis arrivée dans un lycée quelques jours avant la rentrée, un peu comme une fleur. Et ça a mis un peu le désordre parce que, du coup, j'étais la première fille. Je venais d'une filière générale. Ils ne savaient pas du tout comment s'organiser. Le lycée lui-même n'était pas fait pour les femmes. Donc, il n'y avait pas de toilette pour les femmes. Au lycée, vous faites du sport. Il n'y avait pas de vestiaire pour les femmes. Vous avez fait bazar partout, en fait, en somme. En fait, je suis arrivée un petit peu comme une boule de neige. J'ai un peu bousculé tout le monde. On m'a isolée pendant la première semaine pour me faire faire des tests à part, en fait, pour voir si j'avais une vision 3D, si je savais, si j'étais bonne en maths, en physique. On a remis en doute, finalement, certaines... Ah, mais complètement. Non, on ne m'a pas accepté comme ça, de visu, en me disant, bon, elle veut et elle aura. Il fallait que je fasse mes preuves. Il n'y avait pas de problème. Moi, je savais très bien que j'avais les compétences pour. Et au grand étonnement de tout le monde, c'est que, bon, du coup, j'ai été acceptée au premier trimestre d'un premier de la classe. Ce qui ne m'était jamais arrivé, d'ailleurs, avant, dans mes études. Donc, du coup, comme quoi, j'étais vraiment faite pour cette filiale-là. Alors, à cette époque-là, je fabriquais les pièces automobiles. Ensuite, on m'a refusée, justement, en mécanique auto. Donc, je me suis dit, bon, il me refuse, ce n'est pas grave, il y a d'autres chemins, je vais passer par la carrosserie pour revenir après sur la mécanique. Donc, j'étais en carrosserie. Et du coup, j'ai travaillé directement après en carrosserie. Je n'ai pas eu le temps de revenir sur l'automobile. Et puis, au bout d'un certain temps, alors j'étais dans l'atelier. Et puis, du coup, en évoluant, ils m'ont mis dans les bureaux. Et moi, les bureaux, ça fait deux. Je restais dans la carrosserie, mais là, je faisais de la conception. C'est-à-dire, j'étais devant un ordinateur et je concevais les pièces. Donc, je n'avais pas l'atelier de fabrication. Et moi, il me faut tout en même temps. Il faut que je conçois, mais il faut aussi que je vois la fabrication et que je vois les défauts de ma pièce ou pas. Enfin, j'aime bien faire tout de A à Z. Je suis une femme pour ça, donc voilà. On vous chasse par la porte, vous vous rentrez par la fenêtre. C'est ça, je bouscule un petit peu tout le monde, même au boulot, d'ailleurs, même dans le monde du travail. Je n'ai pas eu de mal pour la carrosserie. Alors, je vous avoue que quand vous arrivez, vous êtes une femme, forcément, il y a une petite réticence. Surtout que moi, mon nom, il est vraiment en connotation féminine. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas de doute, il y a Raza. On sait bien que c'est une femme. Et même pendant mes stages, alors oui, j'ai eu la réflexion de certains maîtres de stage, bien après, qui m'ont dit, mais cher Raza, tu sais, on n'allait pas te prendre au départ. Et au final, super, super satisfait. D'ailleurs, il y en a un qui m'a embauchée, ça a été lui, mon premier employeur. Donc, comme quoi, la ténacité serre un petit peu dans ce monde. Ça peut payer. Est-ce que, Nathalie, vous avez dû, au même titre que chez Raza, suivre une formation, du coup, pour bifurquer ? Comment s'est suivie cette période de formation ? Qui vous a formée ? Quel regard on a porté sur vous ? Moi, ma passion, c'est la salle de bain. Et je me suis dit, le cœur de la salle de bain, c'est la plomberie. Donc, j'ai passé un CAP de plomberie. Et ce n'est pas facile quand on a une quarantaine d'années et qu'on est une femme en plus. Donc, toutes les portes se fermaient. On me disait, il faut déjà qu'on prenne les gens en poste, les gens qui sont au chômage, etc. Alors, une femme, vous comprenez. Et finalement, j'ai été prise dans un Greta. J'ai passé les examens, enfin les concours, en fait. J'ai été prise dans un Greta. J'ai eu un petit peu la même réflexion que chez Raza. C'est-à-dire que le prof, à la fin de l'année, m'a dit, tu sais, on ne voulait pas te prendre. Mais bon, j'avais mon bouc et puis j'avais su convaincre. Et d'ailleurs, j'étais, comment on dit, déléguée de classe. Donc, sur 20 plombiers. Enfin, on était 22, en fait. Il y a eu une abstention. Donc, je pense que c'est assez significatif parce qu'il y a une réticence au départ. Mais ensuite, lorsque les gens voient qu'on est motivé, qu'on travaille autant qu'eux, que c'est notre truc et que juste, on n'est pas en concurrence, on n'est pas en compétition, mais juste, on aime ce qu'on fait, ils oublient qu'on est une femme, en fait. – Dans les pays francophones, on a tendance à ne pas voir les compétences des gens, mais tout de suite, voir soit le sexe, soit l'âge, soit les diplômes. Et moi, je trouve ça très dommage parce que ça ferme les portes à beaucoup de choses et du coup, les gens vont vers des filières qui peut-être ne leur conviennent pas. Alors oui, ils travaillent, oui, ils ont un salaire à la fin du mois, mais il n'y a pas d'épanouissement. Elle est épanouie, je pense que je suis épanouie aussi, moi, dans mon travail. Moi, j'ai toujours aimé mon travail. J'ai changé plusieurs fois de métier et je suis toujours revenue au monde de l'automobile. Mais je n'ai fait que des métiers d'hommes, désormais. – Vous avez ouvert la voie, finalement, peut-être à une démocratisation de ces métiers d'hommes, on l'espère. – Je ne sais pas, ouvert la voie, mais en tout cas, je suis fière de dire que maintenant, mon lycée est complètement mixte, il n'y a pas de souci. – Eh bien voilà, vous avez été la première. – Comme quoi ? – Alors, comment est perçue cette profession par votre entourage, proches, famille, amis, conjoints ? – Alors, moi, j'ai la chance, comment dire, d'avoir une famille qui est très ouverte, justement, sur ce sujet-là et sur bien d'autres. Mes parents sont ingénieurs tous les deux. Ma mère a été l'une des premières ingénieures chez IBM. Mon grand-père, je me souviens, il avait toujours son petit tablier de cuisine et c'est lui qui faisait la vaisselle. Donc, je suis passée de, comment dire, d'études supérieures à un CAP. Ça n'a posé aucun problème au niveau de mon entourage et le fait d'être plombier non plus. Il y a juste une petite inquiétude par rapport à, effectivement, mon intégration dans ce monde d'hommes. Mais à eux, ça ne leur a pas posé de problème. – Et chère Haddad, idem ? – Alors, moi, je viens d'un milieu maghrébin, donc on a tous les clichés qui vont avec. Moi, j'ai la chance d'être comme elle, j'ai une famille très ouverte. Donc, avant même de m'engager dans ce projet-là, dans la création de ma société, comme j'étais déjà dans ce métier-là, ne serait-ce que pour le lycée, il a fallu l'aval de mes parents. Donc, ça a été difficile. Voilà, c'est mineur. Le dossier, c'était eux qui devaient le faire pour la rentrée. La rentrée, quatre jours avant, donc ça faisait un petit peu juste. Vous passez devant une commission. Si les parents, ils ne sont pas d'accord ou si déjà, ils émettent un peu un avis contractuel, vous doutez bien que les profs, ils sautent dessus. Et puis là, c'est l'échec assuré. Donc, moi, j'ai cette chance-là d'être très, très bien entourée aussi et d'avoir une famille qui, même quand j'ai créé la société, famille et amis qui m'ont vraiment soutenue. C'est important, je pense. C'est essentiel. Moi, je l'avais dit que sans ça, je ne le ferais pas. Alors, aujourd'hui, quand on vous voit épanouie dans ces métiers dits masculins, on se demande, mais pourquoi, selon vous, il n'y a pas plus de femmes finalement ? Autre l'aspect culturel, pourquoi il n'y a pas plus de femmes finalement qui se lancent dans ces filières ? Alors, moi, pour ma part, je pense que c'est parce que mon métier est peu connu. On parle plus de femmes mécaniciennes. Ça, il y en a de plus en plus. Oui, c'est vrai. Dans la mécanique, ça, vous en trouverez de plus en plus. Même les écoles se sont élargies par rapport à ça. Donc, il n'y a pas de souci. Dans le contrôle technique, c'est encore une filiale différente et c'est encore très peu connu. Donc, moi, je vais souvent dans les lycées ou faire des conférences pour justement leur dire qu'il y a cette possibilité-là. Ce n'est pas un métier plus difficile, ce n'est pas un métier plus prenant. Rassurer sur le fait que ce soit accessible. Moi, pour moi, ce n'est ni un métier d'homme ni un métier de femme. Je n'ai jamais vu un métier… Je ne vois pas le métier avec le sexe, moi. C'est vraiment deux choses différentes. Moi, je vois un métier par rapport aux compétences. Alors, parfois, il y a l'argument de la force physique comme quoi les femmes ne peuvent pas faire tous les métiers. Est-ce que c'est une vérité ? Moi, je dirais que oui, quand même. Moi, je pense. On est quand même parfois un peu limité. Moi, quand j'ai des bacs à douche à porter, des ballons d'eau chaude, des radiateurs… Alors, les radiateurs, je ne les fais pas. Si on est dans une grande structure, on peut à la limite s'organiser. Et puis, si les commis, les gens qui nous font travailler lorsqu'on est ouvrier, ouvrière, sont intelligents, ils savent nous mettre à notre place. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais c'est vrai que la force physique, c'est un handicap. Même si aujourd'hui, on a des matériaux qui sont beaucoup plus légers. Mais quand même, quand on casse une baignoire en fonte, il faut la casser. Et moi, je n'ai plus 20 ans. Je pense que quelqu'un de 20 ans, il n'y a pas de souci. Une femme de 20 ans, elle peut très bien casser une baignoire en fonte. Mais on voit peu d'hommes âgés qui ont travaillé dans le bâtiment. Je pense que les femmes âgées, ça ne peut pas exister. Il faut en fait que les entreprises sachent mettre la personne au bon endroit. On poste au bon moment. Voilà, c'est-à-dire qu'on a vraiment des qualités qui sont typiquement féminines et aussi parfois les hommes les ont. La minutie. Moi, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui me disaient de temps en temps « Tu ne veux pas faire ça parce que moi, vraiment, c'est un gon, je n'ai pas envie. » Bon, tu vois, là, sous cette baignoire, il y a un truc. Mais moi, mon ventre, il ne va pas passer sous la baignoire. Voilà, donc nous avons des qualités. Ils ont des qualités. Le tout, c'est que chacun soit à sa place. On se complète. On se complète. Alors, on a parlé des difficultés au départ à gagner en légitimité au prix de ses camarades ou collègues. Comment ça se passe face à ses clients ? Est-ce que vous avez dû forcer un peu plus pour convaincre ? Dans toute ma carrière, en 12 ans de contrôle technique, il ne m'arrivait qu'une seule fois vraiment où un monsieur ne voulait pas que ce soit une femme qui fasse sa voiture, mais clairement, une femme. Donc, il avait bien précisé. Il avait un argument, quelque chose de précis ? C'est de par sa culture. C'est un monsieur africain. Ce n'était pas une femme qui ferait sa voiture ou qui toucherait même sa voiture. Donc, du coup, avec mon caractère, forcément, ce n'est pas passé. Donc, je lui ai fait comprendre que c'était moi ou personne. Donc, voilà. Et mes collègues m'ont dit, bon, ce n'est pas grave, laisse passer. Ce n'est pas grave, vous allez la faire. J'ai dit non. Je dis, non, vous n'allez pas la faire. C'est moi ou c'est personne. Donc, du coup, le monsieur est reparti. Il est revenu deux jours après en s'excusant. Mais c'est la seule fois où ça m'a arrivée. Ça m'a un peu… Ça m'a resté un peu à travers la gorge parce que je n'avais jamais eu spécialement de rejet, justement, par rapport à ma condition féminine. Et après, il me l'a un peu renvoyée en pleine figure. Parce que moi, je m'y sens bien. Je suis comme un poisson dans l'eau. C'est mon élément. Donc, on ne voit même plus si je suis une femme à l'homme. Je fais mon métier, tout simplement. Donc, je ne me pose pas la question. Ça reste des cas hyper rares. Très rares. Très, très rares. Au contraire, c'est même un atout, je dirais, d'être une femme. On n'est plus posé. On explique beaucoup mieux. On fait les choses avec plus de précision. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas ces qualités. C'est complémentaire. Nathalie, auprès de vos clients, il y a eu peut-être des réticences quant à la légitimité ou pas de votre position ? En retraite, pour lui, ce n'était absolument pas possible. Alors, moi, je n'ai pas le même tempérament que chez Razad. C'est tout en douceur. Mais ça passe quand même. D'une façon ou d'une autre, ça passe quand même. Donc, j'ai fait sa salle de bain et ça s'est très bien passé. Par contre, lorsqu'on ouvre la porte, on sonne. Bonjour, c'est le plombier. Déjà, à la voix. Ensuite, quand on ouvre la porte, je me souviens d'avoir eu deux femmes, la mère et la fille, les mêmes physiquement, avec 20 ans d'écart. Elles ont ouvert la porte. Elles m'ont dit, oui, on attend le monsieur. J'ai dit, écoutez, c'est moi, le plombier. C'est vous qui voyez. Non, parce qu'il y a déjà deux de vos confrères qui sont venus. Donc, maintenant, encore, j'ai dit, c'est vous qui voyez. Vous avez une fuite, si vous voulez qu'on règle ça. Et c'est passé tout en douceur. J'ai trouvé la fuite. Ensuite, elles se sont excusées. Et c'est vraiment le... J'aurais aimé avoir des caméras, en fait, pour filmer le regard des gens lorsqu'ils ouvrent la porte. Mais après, que du bonheur et, comment dire, les gens sont beaucoup plus... Moi, il s'agit de salle de bain. Donc, je rentre vraiment dans leur intimité. Complètement. Donc, se livre beaucoup plus facilement à moi. Et puis, tout ce qui est pratique, ergonomique, dans une salle de bain, il y a des choses qu'on a plus de difficultés peut-être à dire à un homme. Merci toutes les deux d'être venus sur notre plateau et d'avoir ouvert peut-être la voie à de nouvelles perspectives professionnelles pour ces femmes qui nous regardent. Est-ce qu'en deux mots, un petit conseil qu'on pourrait donner à une entrepreneur qui nous regarde et qui aurait envie de faire ce choix professionnel ? En deux mots. Ne pas rester basée sur les clichés et suivre ses rêves, tout simplement. Et Nathalie ? Oui, c'est un peu le même. Lorsqu'on se lève le matin, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours de ma vie. C'est quoi ma vie ? Faire ce qu'on aime. Voilà, faire ce qu'on aime. C'est ça. Ce seront les mots de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve évidemment sur Demain TV, sur WeDoBiz, sur ellesentreprennent.com mais également sur le site de la PCE. A très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présentée par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher, c'est la MAF que je préfère, c'est la MAF.